Le mois de Ramadan est un mois de piété, un mois où on se retrouve, un mois de spiritualité. Mais c'est malheureusement aussi un mois que des fois on appréhende avec beaucoup de troubles hormonaux qui vont se mettre en place parce qu'on change tout le rythme circadien. C'est-à-dire que puisque notre sommeil est perturbé et notre façon de manger est perturbée, parce qu'on n'appréhende pas toujours le jeûne comme on le devrait, mais ça les nutritionnistes en parleront mieux que moi, on va avoir tendance à manger trop, par exemple, au f'tor, et peut-être même plus tard, donc à dormir moins, puisque une fois que le système digestif et notre système neuronal a du sucre, parce qu'on mange beaucoup de sucreries et reçoit tout le glucose, il est excité, donc on va avoir tendance à dormir après 3 heures du matin. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on a une avance de phase, c'est-à-dire que le sommeil qui est normalement réparateur et permet la régénération des neurones, qui permet aux hormones de se mettre en place et que la personne puisse retrouver de l'énergie pour le lendemain matin, et tout simplement que le corps humain puisse retrouver toute sa sérénité, on va dire, biologique, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va plus dormir les heures importantes, qui sont entre 22, 23 heures et 3 heures du matin. Les conseils sont très simples, ils sont connus, mais ils sont difficiles à appliquer, parce qu'il y a un côté culturel, il y a un côté familial, il y a un côté entente, et un côté, on va dire, convivial du mois de Ramadan qui fait Coupe d'Or très tard, mais il faudrait pouvoir garder cette phase de phtor exactement comme un petit déjeuner, pouvoir dormir ces heures qui sont entre 23 heures et 3 heures du matin, ce qui ne perturbe pas du tout la spiritualité du mois de Ramadan, puisqu'à 3 heures, 3 heures et demie du matin, c'est l'heure où on se lève pour le suhur, et donc garder le maintien du suhur est très bien, et vous avez dormi ces heures qui sont très importantes pour les neurones, très importantes hormonalement parlant, très importantes biologiquement parlant, et bien entendu, très importantes d'un point de vue psychologique. Tout est lié, tout ce qui est biopsychosomatique, puisque si vous ne dormez pas ces heures-ci, le premier jour ça ira, le deuxième, puis au bout d'un moment, vous allez avoir un cumul, un cumul de fatigue, un cumul d'irritabilité, une certaine impulsivité en journée, et c'est ce qui fait que nous avons des rues, des fois bondées, des carambolages, des gens explosifs, beaucoup d'impulsivité dans nos rues, ce qui est vraiment dommage, puisqu'on pourrait maintenir un rythme tout à fait possible pour notre corps biologiquement, psychologiquement et hormonalement parlant, et avoir ces phases de sommeil, parce qu'il faut savoir qu'il y a des phases de sommeil, il y a des cycles de sommeil, quand on les écourte, quand on les tronque, et bien ça a un effet, et au bout de quelques jours, ça a un effet physique et psychologique et social important, et que l'on voit dans nos rues. Le fait aussi de fumer plus après le f'tor, ou de retrouver certaines habitudes, va faire qu'on est excité la nuit, complètement, on va dire, la journée complètement, un petit peu avachie, et par conséquent, ces troubles du sommeil qui se mettent en place et leurs conséquences peuvent avoir un effet pendant plusieurs semaines, même des fois bien après Ramadan, et installer une irritabilité et des conséquences sociales importantes. de la journée,